Salut les filles ! Donc aujourd'hui me voici pour la deuxième foire aux questions, donc la première partie. Donc étant donné que j'ai eu énormément de questions, j'en ai eu plus d'une vingtaine. Donc déjà j'en ai sélectionné que 18 parce qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient sur les sujets que j'avais déjà traités. Donc j'avais pas envie de revenir sur des questions dont j'avais déjà parlé dans des vidéos, voire des articles sur mon blog. Donc j'ai sélectionné des questions très intéressantes. Donc voilà, j'en ai trouvé 18, 18 qui était très sympa. Et comme la dernière fois j'ai fait à peu près une dizaine de questions et que la vidéo a duré 30 minutes, donc j'ai coupé un peu en deux et donc j'ai préparé 9 questions et les 9 prochaines, donc ce sera pour une prochaine foire aux questions. Donc on va commencer par la question d'Aphélion, Aphélion ou Affelion je ne sais pas. Donc faire un petit point sur le henné neutre. Donc j'ai toujours mes petits post-it pour ne rien oublier. Donc aussi j'ai du henné neutre. Donc c'est une feuille réduite en poudre qui s'appelle Cassia obovata ou Cassia italica. Donc c'est considéré comme du henné, mais... Ah bah c'est considéré comme du henné. C'est considéré comme du henné parce que ça gaine le cheveu, mais ça ne le colore pas. Donc c'est du henné sans être du henné parce que ça ne provient pas des plantes comme le henné. Donc c'est considéré comme tel, mais ça n'est pas vraiment parce que c'est une autre plante. Donc comme je disais, c'est réduit en poudre pour une facilité d'application, pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc il est fortifiant, embellisseur, bon pour la pousse. Donc ça gaine, nettoie le cuir chevelu et le purifie. Et donc c'est affaire entre deux colorations végétales ou naturelles. Donc je ne le conseille pas forcément pour les filles qui font des colorations et des mèches. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après si votre henné est de bonne qualité, donc par exemple si vous l'achetez chez Aromazone ou Santifolia, sachez qu'il n'y a pas forcément de risque. Mais personnellement si par exemple je me faisais des colorations blondes ou des mèches, j'oserais pas. Donc j'aurais quand même peur que ça ne collerait pas. Je veux dire que les deux ne se piffrent pas on va dire. Donc je préférerais éviter. Mais bon après c'est à vous de voir, je ne le déconseille pas et je ne le conseille pas non plus. Donc après voilà pour ça. Donc ça c'est bon. Donc je vais éliminer petit à petit. Donc voilà pour le henné nôtre. Donc la petite question à ce sujet. Donc voilà. Je le conseille et je déconseille à la fois. Je ne sais pas trop vous dire si c'est bien à faire entre deux colorations ou pas. Dans tous les cas si vous faites du henné colorant ou des colorations végétales, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai deux questions de Charlotte. Donc avoir de belles ondulations naturellement et comment les faire tenir ? Donc j'ai deux petites astuces pour les ondulations naturelles. Bon vous n'allez pas être très glamour, très sexy. Mais bon c'est déjà pas mal comme astuce. Donc vous avez le choix entre trois méthodes. Donc il y a celle de la coiffure dont je vous ai parlé il y a peu. Donc une coiffure qui permet d'avoir des ondulations. Donc que vous pouvez faire sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Donc je vais mettre sur le côté pour vous montrer. Donc j'enroule mes cheveux sur eux-mêmes. Et je fais un chignon. Donc basique, j'enroule. Donc je fais comme ceci. Et je continue à enrouler. Et je tourne, et je tourne. Ensuite le chignon je vais le soulever. Voilà. Et je vais faire tenir avec une grosse pince. Donc sur cheveux humides ou secs. Et vous pouvez rester comme ceci pendant quelques heures. Donc les ondulations vont se former petit à petit. Mais il faut être assez patiente. Donc après toujours sur cheveux secs, voire sur cheveux humides. Donc plus quand même sur cheveux humidifiés. Donc vous prenez un spray avec un peu d'eau ou autre. Donc je vais vous montrer deux autres techniques très sympas. Donc soit vous enroulez comme ceci. Donc jusqu'au bout. Et vous allez faire tenir avec des pinces comme celle-ci. Donc vous en mettez plusieurs. Donc là bon j'en ai que trois sous la main. Mais donc ça va quand même se détendre. Mais ça va quand même prendre la forme. Donc vous avez ce choix là. Ou. Avec un élastique. Donc vous faites une queue. Comme ceci. Que vous allez enrouler sur elle-même. Toujours. Et que vous allez repasser dans l'élastique. Donc comme vous voyez ça s'enroule sur elle-même. Donc également sur cheveux humides. Donc vous restez comme ça. Bon c'est pas top non plus. Comme c'est pas très très glamour. Mais bon. C'est déjà ça. A priori je préfère quand même plus celle-là. Parce que ici ça se détend un peu trop. Comme vous pouvez le constater. C'est pas très enroulé. Donc je vous conseille plus cette technique. Donc voilà pour cette question. Et comment faire tenir. Donc naturellement. Donc il y a une solution. Que je n'ai pas testé. Donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien. Mais a priori d'après les avis. Les témoignages que j'ai pu avoir sur le net. Ça a l'air d'être pas mal. Donc vous pouvez vous faire un spray. Donc récupérer un spray vide. Et y mettre de la bière. Vous allez vous dire la bière. La bière c'est volumateur. C'est fixateur. Et ça donne de la brillance. Donc bien sûr vous faites en sorte. Qu'au bout d'un moment il n'y ait plus de bulles quand même. Et donc vous pouvez ajouter quelques pressions d'aloe vera. Ou si vous êtes comme moi pas très fan de la bière. Donc utilisez de l'aloe vera seul. Ou sinon vous pouvez parfumer la bière avec de l'huile essentielle. Donc vous pouvez mettre peu importe. Donc pamplemousse, lavande, etc. Pour cacher l'odeur. Parce que j'aime vraiment pas cette odeur. Donc c'est une solution. Donc vous sprayez sur vos cheveux. Et a priori ça devrait faire tenir naturellement. Donc pour le moment c'est la seule technique que j'ai trouvée. Ou sinon il y a la marque Lavera. Donc qui propose des fixateurs, des volumateurs, des mousses et des sprays. Donc les prix sont assez élevés. Il me semble que c'est entre 9 et 11 euros. 9 et 12 euros même je dirais. Et je ne sais pas si ça fonctionne très bien. C'est à base de bambou ou des trucs comme ça. Donc je ne sais pas si ça fonctionne. Donc si jamais il y a des filles qui passent par là. Et qui ont déjà testé ces produits. J'aimerais bien en savoir plus. Donc laissez un commentaire. Donc voilà. Alors deuxième question de Charlotte. Qui demande. Y a-t-il une coiffure protectrice de nuit. Qui laisse les cheveux lisses. Donc vous avez la technique du wrap. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais je vais vous mettre la vidéo juste en dessous. Donc je vous invite à aller dans la barre. Donc juste en dessous de cette vidéo. Et vous pourrez consulter la vidéo d'une fille qui fait un wrap. Donc ça consiste à plaquer ses cheveux. Donc les humidifier. Donc les plaquer tout autour de la tête. Donc vous allez vous retrouver sans longueur. Ça va finir par se retrouver plaqué. Mais bien droit. Donc vous allez devoir utiliser une brosse. Donc pour bien les plaquer. Et mettre un collant. Donc un collant. Vous allez avoir un peu l'air bête. Mais bon c'est pas grave. Le but c'est justement de les avoir lisses. Donc bon à la limite. Si vous avez vraiment la volonté de les avoir lisses. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Donc pour moi c'est la seule technique que je peux vous conseiller. Sinon je veux dire. Vos cheveux vont prendre des mauvais plis la nuit. Si vous les laissez détacher. Après si vous les attachez. Vous faites une 13. Vous allez avoir les petites vagues de la 13. Donc je peux même le chignon. Vous allez avoir des sortes d'ondulations. Donc ça ne va vraiment pas lisser les cheveux. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Qui est vraiment très sympathique. Elle explique très très bien. Et a priori ça a fonctionné sur quelques unes d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Ensuite une question très intéressante de Partha. Qui demande. Comment savoir si ses cheveux sont en bonne santé. Donc j'ai fait un petit topo sur mes post-it. Donc on va faire ensemble. Donc on va prendre une mèche d'une dizaine de cheveux. On va dire ceci à peu près. Donc une dizaine de cheveux. Et vous allez tirer. Donc si ça résiste. Donc c'est bon signe. Et si. Bon. Comme on voit il n'y a rien du tout. Et s'il y en a plus de 5 qui lâchent. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc 5 cheveux sur 10 qui s'enlèvent en tirant. Il y a vraiment un gros gros problème. Ensuite vous pouvez passer plusieurs fois la main dans vos cheveux d'avant en arrière. Comme ceci. Donc ça consiste à retirer les cheveux morts. Donc a priori là il y en a un. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon. J'en ai un dans tous les cas. Et donc. Bah il faut. Et bah. Si vous en avez plus de 4 ou 5. Il y a vraiment un problème. Donc également. Donc là j'en ai juste un seul. Donc ça va. Voilà pour ceci. Ensuite. Un autre petit truc. Donc vous pouvez vous passer le cuir chevelu. Donc entre vos doigts à 2 endroits. Donc au dessus des oreilles. Donc vous passez votre cuir chevelu. Et au dessus du crâne. Donc si vous constatez une douleur. Et que c'est bloqué. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc si c'est mobile et souple. Donc que vous avez vraiment le cuir chevelu. Donc qui vient dans vos doigts. Ça se plie. Donc tout est ok. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté là. Ensuite. Donc si vous avez une chute de cheveux. De plus de 3 mois. Si vous avez les cheveux ternes. Fades. Mous. Gras. Le cuir chevelu. Le chevelu. Douloureux. Qui démange. Des pellicules. Donc il faut agir. C'est vraiment qu'il y a un gros problème. Si ça ne s'arrange pas en 3 mois. Surtout si vous prenez un complément alimentaire. Donc je vous invite à consulter un dermatologue. Ou un médecin. Donc qui lui saura vraiment diagnostiquer. Diagnostiquer le problème que vous avez. Et vous donner un traitement. Donc qui agira sur cette chute. Et sur les problèmes divers que vous pouvez avoir. Donc voilà pour ceci. Donc vraiment faites très attention. A la santé de votre cuir chevelu. Et de vos cheveux en général. Si vous constatez du changement. Et si ça ne s'arrange pas au bout de quelques mois. Agissez. Ne restez pas comme ça. Donc partage. Très très bonne question. Voilà. Ensuite j'ai 4 questions personnelles. D'Elena. Donc bon. J'espère que ça vous intéressera un peu. Donc. Que représentent les cheveux pour moi. Donc. C'est vraiment très 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 important. On va dire que depuis que j'ai petite. Je suis petite. J'ai vraiment eu la poise des coiffeurs. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes. Donc quand j'étais petite. Au début. Je suis passée par plusieurs carrés. Jusqu'à ce que. A peu près vers. D'après ce que je me souviens. Entre 5 et 6 ans. J'ai eu les cheveux super longs. Donc au niveau de la taille. Et donc juste après. Donc comme j'ai eu des poux. Et que ma mère n'arrivait pas. On s'en débarrassait. Donc j'ai dû aller chez le coiffeur. Qui m'a donc tout coupé. Donc je me suis retrouvée de nouveau avec un carré. Et après c'est enchaîné ma poisse chez les coiffeurs. Donc à chaque fois que je voulais une coupe. Donc je repartais toujours avec ce que je voulais pas. Donc toujours avec de la longueur en moins. Une couleur qui me plaît pas. C'est vraiment incroyable. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur. J'avais déjà coupé mes pointes. Et donc j'avais prévenu cette coiffeuse. Et elle a quand même insisté. Donc elle m'a coupé 6 cm de cheveux. Alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Et au lieu de me faire une frange sur le côté. Comme j'ai ici. Elle m'avait fait une frange droite. Chose que je n'ai pas demandé. Donc c'est pas très très cool. Donc ça représente énormément pour moi. C'est vraiment un objectif que je souhaite atteindre. Et rien ne m'y empêchera. Ça c'est sûr. J'ai même plus envie d'aller chez le coiffeur. J'ai même pas envie de me faire des teintures. Il n'y a vraiment rien qui m'intéresse à part la longueur. Donc je suis vraiment... J'ai vraiment mon objectif. Et il n'y a rien qui pourra me l'enlever de la tête. Ça c'est sûr. Et voilà. Au moins ça me permet de... Je n'ai jamais eu les longs cheveux depuis que je suis petite. Donc j'aimerais bien retrouver cette longueur qui me manque de temps. Et me dire qu'enfin c'était possible. Malgré la patience. Malgré les larmes. Malgré tous les soins. Je me dis que je finirais par y arriver. Et voilà. J'y suis même plus très très loin. Donc je compte encore un an. Voire un an et demi. Et je serai vraiment super contente. Ensuite. D'où vient cette passion de t'occuper de tes cheveux ? Et pourquoi ? Donc au début. Quand j'ai laissé de pousser mes cheveux. Donc j'avais les cheveux juste ici. Ils ne s'arrêtaient pas plus bas que ça. Et je suis retombée sur le forum des cheveux lus. Donc petit coucou aux filles du forum qui passent par là. Donc j'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment très rassurant pour moi de trouver un tel forum. Parce que j'avais l'impression d'être folle. J'avais l'impression vraiment d'être folle. D'être obsédée par mes cheveux. Et là-bas j'ai pu me canaliser. Pouvoir constater la pousse des autres. Les conseils des autres. Des nouveaux soins. Plein de choses à savoir. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. En ce qui concerne les produits naturels. Tout ce que vous pouvez faire à vos cheveux. Tous les apports. C'est vraiment incroyable. Et là-bas c'est vraiment une très bonne source de savoir. Donc si vraiment vous êtes très très intéressé. Vous êtes obsédé. Donc je vous invite vraiment à passer par là. Bon bien sûr mon obsession étant quand même un peu passée. Vu que maintenant j'ai quand même une longueur qui se rapproche de ma longueur finale. Je suis vraiment très très contente. Et je suis moins obsédée. Donc je suis vraiment très très contente. Et donc cette passion de m'occuper de mes cheveux. On va revenir dessus évidemment. Ben en fait c'est à force de faire des soins. J'ai pu constater que mes cheveux étaient toujours de mieux en mieux. Toujours plus doux, plus brillants, plus sains, moins de fourches. C'est vraiment ça qui m'a donné cette passion. C'est vraiment une passion de m'occuper de mes cheveux. Et c'est vraiment génial tout ce que j'ai pu découvrir. Le tel changement qu'il y a pu avoir sur mes cheveux. Que vous avez pu constater de vous-même. Que j'ai vraiment été bluffée. Donc toujours question d'Elena. As-tu déjà voulu en faire ton métier ? Ben il n'y a pas si longtemps que ça. On va dire il y a à peu près un an. Oui je voulais en faire mon métier. Mais étant donné que j'ai 21 ans. Ben c'est un petit peu plus trop possible. Donc il y a des BEP et CAP qui proposent une session coiffure. Et je me suis renseignée. Et malheureusement c'est vraiment très très difficile pour trouver un coiffeur qui veuille de vous. Et qui veuille vous payer plus cher qu'une autre. Donc je veux dire pourquoi prendre quelqu'un de 21 ans. Quand on peut prendre quelqu'un de 15-16 ans. Et qu'on peut payer moins cher. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Ou sinon c'était des études payantes. Donc qui allaient me coûter quand même assez cher. Sans compter le matériel qu'il fallait payer à côté. Donc étant donné que je ne suis pas très riche. Et que les bourses ne suffiraient pas. Je n'ai pas pu donc m'engager dans la coiffure. Et j'ai su également qu'il fallait automatiquement passer par un salon qui fait évidemment des colorations chimiques. J'ai cru comprendre qu'il fallait inciter les gens à faire soit la même couleur, la même coupe que vous. Donc automatiquement à peu près tous les mois il fallait changer de coiffure et de couleur. D'après ce que j'ai pu comprendre chez une coiffeuse avec qui j'ai discuté. Donc il fallait vraiment donner envie aux clients de faire, de changer, de voler du changement, de donner envie. Et moi je n'avais vraiment pas le but de me faire des colorations, des mèches, des coupes. Surtout que mon objectif c'est vraiment d'être au naturel le plus possible. Et d'avoir des longs cheveux. Donc ça se contredit énormément et je ne sais pas si ça aurait pu coller. Donc voilà pour ma petite session métier. Et ensuite, désormais que tu es passé au naturel, serais-tu capable d'arrêter les soins ? Non, pas du tout. Je n'envisage pas d'arrêter les soins. C'est vraiment quelque chose dont je me suis habituée et dont je ne pourrais pas me passer. Ça fait vraiment partie de ma routine, de ma vie, de mon quotidien. Donc je ne compte pas arrêter ça. Donc même si parfois il m'arrive de quelques semaines de ne pas faire de soins, je n'envisage jamais d'arrêter parce que c'est vraiment un apport. C'est vraiment quelque chose qui rend vos cheveux super beaux sur du très long terme. Donc je ne me vois vraiment pas arrêtée. Voilà pour les questions d'Elena. D'ailleurs, très bonne question. Je te remercie. Et enfin, pour terminer, donc la neuvième question, donc celle de Gwen. Comment choisir un bon shampoing ? Donc un shampoing, donc déjà, doit convenir à votre type de cheveux. Donc si vous avez les cheveux secs, automatiquement, guidez-vous vers un shampoing pour cheveux secs, cheveux normaux, donc pour cheveux normaux, et cheveux gras pour cheveux gras. Bien que les shampoings pour cheveux gras soient assez nocifs. En général, ils sont assez agressifs. Donc je ne vous conseille pas forcément. Je vous dirais plus d'aller sur un shampoing pour cheveux normaux ou lavage fréquent. Donc ensuite, un bon shampoing, c'est un shampoing qui a une base qui n'est pas agressive. Donc évitez tout ce qui est... Je dis ça, mais bon, moi-même j'en utilise. Donc c'est vraiment dans l'objectif d'avoir vraiment un très très bon shampoing. Évitez tout ce qui est sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate. C'est vraiment ceux qui sont les plus agressifs. Donc du plus agressif au moins agressif. Après, il me semble que vous avez du coco lauryl, quelque chose comme ça. Donc un semblable naturel qui remplace la base agressive. Donc après, bon, je vous dis ça, mais bon, la charte bio, donc de cosmé bio, etc. Autorise ces bases lavantes. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Après, si comme moi, vous n'avez pas de soucis de cuir chevelu, si vous n'avez vraiment pas de problème de peau sensible, rien ne vous empêche de prendre ce type de base lavante. Je veux dire, il y en a dans les so bioéthiques que je vous ai conseillé. Donc je n'ai vraiment constaté aucun souci de ce côté-là. Mais sachez qu'un shampoing des plus neutres est vraiment le meilleur. Après, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une base lavante sur Aromazone ou Centifolia, qui sont toutes les deux très bien. Mais qui apparemment, celle de Centifolia serait la meilleure, d'après les dires de plusieurs testeuses. Donc apparemment, elle serait vraiment très bien. Après, vous pouvez adapter en fonction de votre type de cheveux. Par exemple, en ajoutant de l'huile de noisette pour traiter votre chevelu gras, en mettant des huiles essentielles également, soit pour la pousse, ou bien pour également traiter votre cuir chevelu gras, cuir chevelu sensible, ou bien qui contient des pellicules. Donc après, vous pourrez vraiment traiter avec une base lavante, mettre une huile sèche, une huile plutôt grasse. Par exemple, si vous avez les cheveux secs, mettre une huile grasse. Si vous avez les cheveux gras, une huile sèche qui traite les problèmes de séboré. Si vous avez les cheveux normaux, vous pouvez simplement utiliser la base lavante telle qu'elle est. ou sinon, vraiment incorporer tout ce que vous souhaitez. Donc des actifs tels que les protéines de riz, protéines de soie, céramite végétale, silicone végétale. Vous avez vraiment un choix innombrable de produits sur le site Aromazone. Donc après, c'est à vous de choisir si vous voulez vraiment un shampoing 100% naturel fait par vous-même. Donc surtout, n'oubliez pas quand même le conservateur qui est important. Ou partir sur un shampoing déjà tout fait d'une marque bio qui vous intéresse. Donc voilà pour ceci. Donc après, pour les marques de shampoing que je vous ai conseillées, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous mets également le lien de la vidéo au sujet des shampoings que j'ai testé et approuvé. Donc juste en dessous de cette vidéo. Et donc voilà à peu près pour tout ce que j'avais à vous dire sur cette foire aux questions. Désolée, je galère un petit peu. Donc voilà pour ces 9 questions qui étaient très très intéressantes et qui m'ont vraiment plu. J'ai vraiment adoré faire ce partage avec vous. Donc j'espère que c'en est de même également et que ce n'est pas très très long pour certaines. J'espère que ça répond vraiment bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je les ajouterai à ma prochaine foire aux questions. Voilà donc à très bientôt les filles en espérant que ces conseils vous plaisent et puis vous aident également. Et voilà donc je vous dis à très bientôt. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501